Générique ... Bienvenue sur Hurrazz, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Cette émission s'intéresse aussi à la créativité, à la recherche, à l'innovation et à la mémoire et à l'histoire, qui sont les ingrédients nécessaires d'une vraie modernité, qui, rappelons-le, est une tradition qui évolue. Aujourd'hui, nous allons parler de journalisme, de mémoire, d'histoire, de politique et de livre. Plus précisément, d'un livre hommage à une grande figure de la politique et du journalisme au Maroc, ce Nadir Yaitza. Je reçois pour en parler Saousa Niaïza, sa fille, journaliste également et autrice de l'ouvrage Ainsi disait Nadir, publié aux éditions La croisée des chemins en novembre 2022. Saousa Niaïza, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrazz. – Merci à vous de m'avoir invitée. – Alors, vous avez une licence de langue étrangère, espagnole, italienne, appliquée à l'économie et au droit. Vous avez consacré votre mémoire de fin d'études à l'évolution de la figure de la femme dans la littérature italienne du XVe siècle et du… – Au XVIIIe siècle. Alors, pourquoi cet amour des langues ? Pourquoi le choix de ces langues aussi, espagnoles, italiens ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce mémoire ? – Alors, pour répondre à votre première question, pourquoi ces langues ? Écoutez, moi j'ai grandi dans un environnement familial où j'avais une grand-mère qui parlait espagnol, j'avais mon père et mes tantes qui parlaient russe, on parlait français à la maison, arabe à l'extérieur. Et donc, je pense que de baigner dans cet environnement polyglotte m'a naturellement fait que j'ai été attirée par les langues étrangères. Après, l'italien, c'est une inclination personnelle parce que j'aimais la sonorité de la langue, j'aimais l'histoire grandiose de la civilisation italienne. – Mais vous avez donc facilité aussi pour les langues ? – J'ai entendu les langues, exactement, j'ai entendu les langues. Je pense que ça a fait que mon oreille se prête plus facilement et puis je parle plus facilement peut-être que d'autres, en effet. Et donc, pourquoi cette période de l'histoire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi j'étais enfant, chez mes grands-parents comme chez mes parents, il y avait de grands débats d'idées sur la politique, sur la littérature, sur la société et tout ça. Et donc, j'ai été imprégnée par ces conversations, j'ai été imprégnée par les livres que me donnaient à lire mon père ou mon grand-père. Et donc, je pense que ce subtil mélange fait que je vais poursuivre les études que je vais poursuivre par la suite, ce qui m'amène à cette licence d'LEA, espagnol-italien, puis à une maîtrise d'LLCE, qui est langue, littérature et civilisation étrangère, où je vais faire beaucoup d'histoires. Et donc, quand je vais faire beaucoup d'histoires, moi j'aime l'histoire, j'aime toute l'histoire, mais dans mon cursus, on me donne à étudier, en fait, les grands auteurs italiens. Donc, j'étudie du Dante, j'étudie du Bocas, j'étudie du Petrarch, du Pirandello et tout ça. Et en fait, en tant que Marocaine, je me rends compte qu'au Maroc, les femmes ont beaucoup de devoirs et pas beaucoup de droits. Et donc, je suis fascinée par la place qu'occupe la femme italienne dans cette littérature. – Et à cette période-là, précisément. – Et justement, dans cette période-là, parce qu'on est au Moyen-Âge, à la Renaissance, et elles ont une vraie place, elles ont du pouvoir, elles sont écoutées, elles sont admirées, elles sont honorées, elles ont du pouvoir. Et donc, je ne peux pas m'empêcher, et c'est pour ça que je fais mon mémoire, de faire un parallèle entre ce qui se passe à l'époque contemporaine dans mon pays et ce qu'il se passait, il y a des siècles, en Italie. – Il faut dire qu'ils viennent des Romains aussi. – Ils viennent des Romains, qui nous ont appris beaucoup de choses. – Exactement, il y a une grande histoire quand même derrière. – Absolument, justement. – Et donc ensuite, vous avez décidé de faire, vous avez obtenu un master de journalisme et de communication à l'EFAP, à Paris. – Absolument. – Pourquoi ? Racontez-moi un petit peu ce parcours, vous avez travaillé dans plusieurs supports, comment vous en êtes arrivée là ? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste ? – Alors, c'est très clair, je pense qu'après ma maîtrise, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui coule dans mes veines, et quoi qu'on en veuille, et quoi que j'en veuille aussi, et ce quelque chose, c'est la fibre journalistique. Et en gros, je décroche un stage à Paris, dans une société de production pour la télévision française, et en fait, l'aventure me plaît tellement que je décide de m'inscrire à l'EFAP, Paris, dans la filière communication et journalisme, et s'en suit après un parcours d'attachés de presse, de journalistes, de rédactrices en chef, aussi bien ici qu'en France, et pour des supports marocains comme français. – Voilà, et que nous avons partagés d'ailleurs ensemble, pour la petite histoire. – Et nous avons fait un parcours, un très beau chemin ensemble. – Exactement, je me souviens de Sao Sen, en ses débuts, dans le DALR Magazine, et puis il lit, puis tous les autres supports. – Absolument, absolument, absolument. J'étais très fière de travailler avec vous d'ailleurs. – Écoutez, je le suis aussi, Sao Sen. – Je le suis beaucoup. – Alors aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on arrive à notre but, à l'objet de notre rencontre, donc vous avez écrit, vous venez de publier un livre hommage, ainsi disait Nadir Yaitza, en référence à sa célèbre chronique dans le journal Bayenne, mais dit l'autre, vous dites, et là je vous cite, « J'en suis sortie plus forte que jamais et je me suis offert le cadeau de lire mon père, chose que je n'avais jamais faite auparavant. » Alors racontez-nous pourquoi. Qui était feu Nadir Yaitza, pour ceux qui ne le connaissent pas ? – Alors ? – Qui est décédé, malheureusement, de façon prématurée, le 12 avril 1996, que Dieu est son âme. Vous aviez 16 ans à peine à ce moment-là. Donc racontez-nous un petit peu tout ça. – Alors pourquoi le livre ? Écoutez, c'est une envie tout à fait personnelle et intime qui, au fur et à mesure du temps, va évoluer en une ambition plus vaste. Au départ, je veux que mon fils, qui a 9 ans aujourd'hui, puisse connaître l'idéologie, la vision du monde que la famille Atta a, que notre famille a, et Dieu sait que la famille Atta a des idées particulières. – Tout à fait. – Et donc je voulais absolument que mon fils puisse connaître nos idées, vu qu'il n'avait plus ses deux grands-parents, ni mon père, ni ma mère. – Et ni son grand-père ? – Justement, il n'avait plus ses grands-parents maternels, ni l'un ni l'autre. Et donc je me dis que je veux qu'il lise, je veux qu'il connaisse en tout cas notre vision du monde et je me rends compte que j'ai la chance de pouvoir lui transmettre mot pour mot ce que nous pensons, ce que la famille Atta pense, ce que mon père pense grâce à ses écrits. Et donc je vous saute quelques étapes, je commence à lire les articles de mon père et c'est là que je me rends compte que ses écrits ne peuvent pas tomber dans l'oubli, que ses écrits peuvent servir encore le pays. – Ils sont encore très actuels. – Et qu'ils sont tellement actuels, qu'ils sont tellement actuels qu'il faut publier un livre pour que mon père, à travers ses écrits, puisse jouer un rôle encore dans ce pays, parce que vraiment les écrits sont d'une actualité, en effet, frappante et presque troublante. – Et puis que les écrits restent. – Et les écrits restent. – Les personnes partent. – J'ai la chance, effectivement, – Voilà, il y a des traces. – Et donc, pour répondre à votre deuxième question, pourquoi j'en suis sortie plus forte ? Parce que, en fait, j'en suis sortie plus forte déjà pour deux raisons. J'en suis sortie plus forte professionnellement, parce que de lire les écrits de mon père, qui avait une connaissance extrêmement large, extrêmement vaste de tous les sujets qu'il traitait, m'a grandi, m'a grandi journalistiquement parlant. J'ai maintenant une vraie vision de ce qui se passait dans les années 80 et 90, parce que je sais ce qui se passait au Maroc, je sais ce qui se passait dans le monde. Et donc, j'ai une vraie assise culturelle et journalistique. Et puis, j'en suis sortie grandie personnellement, j'ai envie de dire, parce que le fait de me replonger dans les articles de mon père a fait que j'ai replongé dans mes souvenirs à moi, d'enfance et d'adolescence. – Et à 16 ans, vous n'étiez pas encore assez outil, je suppose. – J'avais 15 ans. – 15 ans, pour lire ces premiers qu'à ce moment-là. – Justement, moi, je dis que je ne les ai pas lus, parce que même si mon père les lisait à ma mère le soir, j'étais trop jeune pour comprendre. Et donc, en effet, c'est un cadeau. J'en suis sortie grandie, je le répète, parce que j'ai appris grâce à lui, et surtout parce que je suis encore plus fière de l'héritage que j'ai, et que j'ai envie de transmettre au plus grand nombre aujourd'hui. – Alors, on rappelle que votre grand-père, à vous, c'est Ali Etta. – Absolument. – Et que c'est la figure historique du PPS. – Du PCM, du PLS, puis du PPS, effectivement, aujourd'hui. – Exactement, et Nadir, vous le dites aussi joliment, donc votre père, votre père s'est fait un prénom, ce qui est chose assez difficile quand on est le fils d'un grand leader politique. – Alors, absolument. Mon père disait qu'il était effectivement difficile de se faire un prénom. Je pense que l'avenir nous a montré qu'il avait réussi à s'en faire un, qu'on fait très bien la différence entre Ali Etta et toutes les choses qu'il a faites, et Dieu sait qu'il en a faites énormément. Mais que papa aussi a, sans reprendre le flambeau, parce que mon grand-père était toujours vivant, a vraiment trouvé sa voie, et même au sein du parti, il avait une voie qui n'était pas celle de mon grand-père. Donc, il y avait vraiment deux Yata, et oui, je pense que mon père s'est fait son prénom. – Alors, comment avez-vous procédé ? Comment le choix, parce qu'il a quand même écrit beaucoup de chroniques, il a écrit depuis très longtemps, vous avez choisi les dates de 92 ou de 91 jusqu'à… – À 96, à son décès. – Donc, sa dernière chronique. Est-ce qu'on vous a aidé dans ces recherches ? Est-ce que vous avez trouvé facilement ces articles ? – Alors, non, non, parce que je me rends compte qu'il est extrêmement difficile de collecter tous les numéros d'El Bayen ici au Maroc. – Il y a un vrai problème d'archivage. – Il y a un problème d'archivage, absolument. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'utilité et de l'importance qu'ont les archives. Je pense aussi qu'il y a aussi un versant, un volet où on ne sait pas où les entreposer, où on les entrepose mal, peut-être. Donc, à mon avis, par négligence ou par méconnaissance de la chose, on perd plein de choses. – Mais pourtant, selon le code de la presse, normalement, on est tenu d'envoyer des numéros à la Bibliothèque nationale. – Au Maroc, en effet. J'aurais pu le faire à la Bibliothèque nationale marocaine, enfin du Royal, mais je vivais en France à l'époque. Et donc, c'était un petit peu plus compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté ma chance à la Bibliothèque nationale de France, donc, et j'ai trouvé absolument tous les numéros d'El Bayen de sa première parution en 1977 jusqu'à 2005, je pense quand El Bayen commence à faire son archivage numérique, mais ils sont archivés absolument en France, absolument tous les numéros d'El Bayen. – Digitalisés ? – Non, absolument, mais non, papier, version papier, donc j'ai l'odeur, j'ai l'encre qui… qui, vous voyez, on sent le papier qui date d'il y a très longtemps. Et donc, comment je procède ? Je vais à la Bibliothèque nationale, je lis les articles, donc mon père a commencé à écrire en 1979, donc c'est une époque un peu lointaine, donc je lis les papiers, je lis les papiers, je lis les articles, et je me rends compte que finalement la période la plus intéressante, la plus riche en bouleversements, c'est celle qui court en effet de 90-91 à 96. Pourquoi ? Effondrement du bloc communiste, germination d'idées de référendum pour le Sahara, guerre du Golfe, détente démocratique au Maroc, il y a vraiment un spectre de choses qui fait que cette période est plus intéressante que les autres, et surtout, je peux en faire un parallèle avec la nôtre aujourd'hui. Et vraiment, ça donne la pleine mesure du livre, on se rend compte que ces articles auraient pu être écrits hier, alors qu'ils datent de 25-30 ans. – Donc, comment avez-vous procédé pour le choix des thématiques ? Cette période-là, justement, 90-11, 95 à peu près, vous dites qu'effectivement ça ressemble beaucoup à ce que nous sommes en train de vivre actuellement, que c'est des chroniques qui sont actuelles, mais vous avez fait quand même sept thématiques, il me semble. Pourquoi ce choix ? – Écoutez, mon père ayant écrit sur tout, sur tous les sujets, de la géopolitique mondiale à la santé au Maroc, à l'intégrisme au Sahara, il fallait que je puisse trouver des thèmes globaux qui puissent accueillir en fait tous les textes et tous les articles de mon père. Donc, j'ai en effet subdivisé les articles, parce qu'il y a plus de 200 articles dans le livre, j'ai subdivisé les articles en des thèmes très globaux, c'est-à-dire géopolitique mondiale, vie politique, vie des partis, vie politique, société marocaine, politique publique et administration publique, société marocaine, je l'ai dit, médias, Sahara, et donc voilà, il fallait que… Et ces thèmes-là, finalement, intégrisme, n'oublions pas l'intégrisme, parce qu'il y avait vraiment la montée de l'intégrisme à l'époque. – C'était le début, voilà. – Exactement. Et en Algérie et au Maroc, et d'ailleurs en France, et donc c'est un thème qui lui tenait à cœur, je le mets en avant aussi, parce qu'il en parlait beaucoup, et donc voilà, oui, ça arrive à cet thème qui englobe à peu près tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il disait si bien, parce qu'il avait vraiment une connaissance approfondie de tout. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais petite, j'avais l'impression que mon père savait tout. Avec les yeux d'un enfant, on croit que son père sait tout, et en fait, à la lecture des centaines et centaines et milliers, je dirais, d'articles de mon père, je me suis rendue compte qu'il en savait beaucoup. – Alors justement, quel genre de père était-il, ça, Hussène ? – Alors… – On connaît le journaliste, on connaît l'homme politique, mais le papa ? – Je pense que quand on connaît le journaliste et quand on l'a connu, et même quand il passait à la télé, c'était un homme extrêmement bon vivant, c'était un homme qui riait beaucoup, donc c'était un papa qui nous faisait rire, qui aimait rire avec nous. Franchement, c'était un papa poule. C'était un papa poule qui adorait ses enfants. Après, c'était un homme de conviction, donc c'était un homme qui était extrêmement concerné par ses enfants, par les études qu'ils allaient faire, par leur éducation. Et c'est ainsi qu'il nous a… – Transmis des valeurs aussi. – Exactement, les valeurs de respecter et de considérer tout le monde sans faire de différence. Et ça, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mon enfant parce que c'est merveilleux. – Écoutez, on l'espère pour Darius en tout cas. – Oui, oui, merci. – Alors, le livre que nous venons à peine de recevoir, je vous rappelle que je suis la première à avoir le premier exemplaire. – En main, avant moi-même. – Exactement, donc le voici. Ainsi disait Nadi Riaïtza. Donc, je l'ai lu sous format PDF, bien avant. Et j'ai aussi remarqué qu'il y avait, au départ, donc vous avez, il y a des photos qui sont très émouvantes. Il y a aussi beaucoup de messages de condoléances. Il y a un grand nombre de personnalités qui ont écrit, qui ont fait des messages de condoléances. Et moi, ce qui m'a le plus frappée, en fait, c'est celui de Jean-Louis Servan-Schreiber, qui est un grand patron de presse. – Absolument. – Et Feux, l'autre faire clé, qui était aussi un grand chroniqueur qui avait une plume absolument délicieuse et qui ont bien connu votre papa. – Absolument. – Alors, pourquoi avoir choisi ces personnes-là ? Et qu'en est-il de sa famille politique, justement ? Le PPS, les journalistes, le monde de la presse ? – Alors, écoutez, pour ce qui est de Jean-Louis Servan-Schreiber et l'autre faire clé, en effet, ce sont deux personnes qui ont beaucoup connu papa. Jean-Louis Servan-Schreiber avait racheté la vie économique au tout début 90. Et donc, il demande à papa de faire partie de son équipe parce qu'il l'admirait énormément. Ils avaient une admiration mutuelle. Donc, j'ai tenu à mettre son hommage parce que déjà, je l'ai trouvé beau. – Absolument. – Dans ses hommages, il y a vraiment de très, très belles choses et des choses qui sortent du cœur. Et je pense que c'était important aussi, avant de lire ses articles, de connaître le personnage et qui de mieux que d'autres personnes pour parler de vous-même. Et l'autre fille, évidemment, je parle de l'autre fille parce que c'était un grand ami à mon père qui dit dans son hommage combien il aimait mon père et que c'était même papa qui l'avait amené vers l'écriture. Pour ce qui concerne sa famille politique, je pense qu'il était extrêmement apprécié. Je pense qu'il faisait l'unanimité. En tout cas, c'est ce que j'en ai entendu dire par la suite. Je pense qu'il faisait l'unanimité parce que c'était un homme plein de charisme. Il avait vraiment un charisme et une force de persuasion qui en faisait un leader naturel. – En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il a cette forme de bienveillance. Parce que l'intelligence, on peut l'avoir, mais ce sourire qui était toujours accroché à ses lèvres, cette fameuse moustache historique aussi, et cette gentillesse et cette humilité qui fait qu'il ne se prenait jamais pour ce qu'il pouvait être. Mais il était d'une grande humilité, d'une grande modestie. J'ai eu la chance de le connaître, bien évidemment. Donc, je lisais ses chroniques à cette époque-là. Et c'était vraiment une figure marquante de l'histoire du Maroc, du monde de la presse, du monde politique. – Mais absolument, en fait, je pense que c'est une des choses, et c'est ce que dit Jean-Louis Servan-Schreiber, et tant d'autres, oui, il était brillant, oui, il savait de quoi il parlait, oui, il défendait des valeurs extraordinaires, mais c'était aussi à l'intérieur de lui, au fond de lui-même et profondément, un humaniste, un homme qui se souciait des autres. – En fait, il était conforme à ses valeurs. – Absolument, et donné par mon grand-père. Il faut savoir que mon grand-père aussi, un petit peu moins bonhomme, et encore quand on connaissait mon grand-père, il aimait rire et tout, c'est un très bon vivant. Oui, je pense que c'est des choses qui ont été transmises, du papa au fils, et puis j'espère que nous aussi on l'a, mais oui, il vivait vraiment ses valeurs, il les vivait au plus profond de lui-même, oui. – Et donc, vous avez choisi de faire du journalisme, c'est un petit peu poursuivre. pour savoir, je suppose, qu'on baigne dans un environnement pareil. – Ah mais complètement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui coule dans mes veines et qui est plus fort que moi. – Et alors la politique, justement, parce que c'est aussi un grand homme politique. – C'est un homme politique, oui. – Et alors, est-ce que vous avez déjà pensé à faire de la politique, ça vous semble ? – Ah bah écoutez, oui, j'ai pensé à faire de la politique, en effet. – Intégrer le parti historique que a fondé votre grand-père, Alietta. – Alors, bah je pense, écoutez… – Le PPS. – Le PPS. – Qui aujourd'hui est à la recherche de jeunes talents, de jeunes tout court pour prendre la relève de ce pays. – Bah écoutez, ce que je vais vous dire, c'est que je pense que ce livre est une preuve, c'est la preuve concrète que j'ai envie de faire des choses pour mon pays et je pense que ce livre et la publication de ce livre remarque ma volonté d'être plus engagée politiquement. Donc oui, pourquoi pas, pourquoi pas le PPS évidemment. – Mais dans quelle direction ? – Ah, dans quelle direction ? Dans quelle direction ? Très sincèrement, je ne veux pas vous mentir, je suis une femme donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et donc je m'investirais dans le droit des femmes. Et puis l'écologie. L'écologie parce que je pense qu'on est très loin du compte, même s'il y a de jolies avancées et qu'il y a des choses qui sont faites. On est extrêmement loin du compte aujourd'hui et j'adorerais, oui, oui, j'adorerais avoir une place, qu'on me laisse une place pour faire des choses. – L'écologie, oui, c'est quelque chose d'important, mais vous me parlez des femmes. Alors justement, ma question, puisque nous sommes dans cette émission, on parle effectivement beaucoup de droits, d'égalité, quelles sont les injustices ? Vous avez parlé tout à l'heure de votre mémoire et de la place des Romaines dans le XVIIIe siècle. Quelles sont les injustices qui sont faites aux femmes marocaines qui vous révoltent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on doit changer pour davantage d'égalité ? Et qu'est-ce que Fenedir aurait pu dire ou faire aujourd'hui, en 2022 ? – Alors, je pense que le combat des femmes et le combat pour le droit des femmes a été le combat du XXe siècle, qu'il restera le combat des prochaines décennies, des décennies à venir. Et oui, il y a beaucoup d'injustices au Maroc comme ailleurs. – Mais au Maroc, plus précisément. – Mais au Maroc, on vit dans une société patriarcale. Et donc, ce qui nous laisse beaucoup moins de place, à nous, les femmes, pour nous épanouir. Et il y a des injustices flagrantes. En effet, quand on voit, on peut commencer par la différence de traitement entre une femme et un homme quand il s'agit de salaire. C'est profondément injuste, je fais le même travail, j'ai le même poste, mais je gagne beaucoup moins qu'un homme. Après, il y a des injustices quand on parle des violences conjugales. Qu'est-ce que les victimes… On sait qu'il y a une infime partie des victimes qui disent qu'elles sont violentées, exactement. Et donc, j'imagine, et certainement parce qu'elles ont peur des représailles, de leurs conjoints, elles ont peur du regard de leurs voisins, mais elles ont peur surtout et aussi parce que quand elles iront voir la police ou quand elles iront voir un juge si elles ont affaire à un juge, on ne les écoutera pas, on ne leur donnera pas de… – Elles peuvent même être emprisonnées à cause de l'article 490. – Donc, mon Dieu, est-ce que ça ne fait pas enrager ? Un homme comme une femme, ce genre d'injustice, c'est terrible. Donc oui, il y a des progrès à faire, il y a de gros progrès à faire, on a du chemin à faire. Et alors à nous, nouvelle génération, de continuer à faire changer les mentalités en réalité, parce que le Maroc ne peut pas s'amputer d'une moitié de sa population, d'une moitié qui rêve, d'une moitié qui est respectable, d'une moitié qui élève leurs enfants. – Exactement, en tout cas, Sa Majesté Mohamed VI a été très clair à ce sujet dans son dernier discours du trône, le code va changer, doit changer, doit s'adapter aux nouvelles réalités, aux nouvelles générations. – Alors justement, le code, pardon, excusez-moi, mais en effet, le code doit s'adapter, mais il serait temps aussi de faire appliquer les lois qui existent déjà. Et donc, aux mentalités, aux Marocains de changer, d'appliquer, aux responsables d'appliquer les lois qui sont déjà existantes. Ça serait déjà un grand pas. – Oui, c'est vrai, mais bon, il y a quand même des articles qui doivent être modifiés. – Être modifiés, absolument, absolument, absolument. – Donc, vous êtes féministe, ça, vous s'adérez, ça, non ? – Je suis absolument féministe. – Pour vous, que signifie ce terme ? Parce qu'il a peu été galvaudé. – Voilà, vous dites exactement ce que je voulais dire. – Allez-y. – Non, mais vraiment, c'est-à-dire que je pense que c'est un terme qui est mal compris ou mal utilisé. Je pense qu'on ne peut pas ne pas être féministe quand on est marocaine et quand on voit le chemin qu'il faut encore parcourir. Je pense que je suis une féministe qui combat pour les femmes et non pas contre les hommes. Ça, je pense que c'est très important de le dire. – Oui, absolument. – Je défends les femmes et je ne suis pas contre les hommes. Et puis, je suis féministe parce que l'exemple vient d'en haut. Moi, mon père m'a éduquée pour que j'ai confiance en moi. Mon père, mes parents, ma maman, mon papa m'ont éduquée pour que j'ai confiance en moi, confiance en mes capacités. Ils m'ont éduquée dans le fait que je ne suis en rien inférieure à un homme. Et donc, c'est ce que je prône pour les femmes d'aujourd'hui. Et mon féminisme, c'est croire en vous, vous les femmes, croyons en nous et ayons le choix de faire ce que l'on veut. – Sur ces belles paroles, je vous pose la dernière question de l'émission Saoussen. Cette émission s'appelle Horat. Que signifie pour vous la liberté ? – Alors, la liberté, je pense que ce serait qu'en quelques circonstances que ce soit, nous soyons nous-mêmes. Je pense qu'être libre, c'est être soi. Et donc, c'est de pouvoir, avec les notions de libre arbitre que ça implique, avec les notions de responsabilité que ça implique, parce qu'il faut être responsable de la personne que nous voulons être. Mais je pense que oui, c'est être soi-même. Je pense que c'est les parents qui donnent cette liberté aussi. Il y a un très joli proverbe juif qui dit la plus belle chose que des parents peuvent offrir à leurs enfants sont des racines et des ailes. Et je pense que voilà, être libre, c'est être soi, avoir des ailes pour voler sans le regard des autres, sans le jugement de la société, et pouvoir faire ses propres choses. – Et Fenadir Yassa, votre papa, était un homme libre, et je pense qu'il vous a enseigné, ou en tout cas, vous a éduqué dans cette liberté. – Absolument, absolument. Nous sommes des gens libres. D'ailleurs, on le sait, il disait ce qu'il pensait, au risque de déplaire. Mais oui, nous sommes des gens libres et nous sommes fiers d'être libres, de dire ce que l'on veut et d'être qui nous sommes, sans honte, voilà, sans reproche. – En tout cas, sur ces belles paroles, je vous remercie encore une fois. – C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie. – Vous êtes venue sur le plateau de Horace pour nous présenter, pratiquement en avant-première. – Ah mais complètement, c'est totalement le cas. – Donc, je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez donc publié un livre hommage à votre père, qui s'appelle Ainsi disait Nedir Yassa, qui a été publié aux éditions La croisée des chemins, que je conseille à toutes les familles, en fait, parce que ça fait partie d'un pan de l'histoire marocaine. Je pense que Fenadir Yassa aurait été très fière de toi. – Merci beaucoup, merci infiniment Aïcha. – Et bravo. – Merci Aïcha, merci. – Merci beaucoup d'être venue à cette émission. – Merci à vous, madame. – Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir une prochaine fois. – Avec grand plaisir. – Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Bonne continuation des programmes sur M24. – Sous-titrage ST' 501